Quel est le point commun entre un enfant asthmatique, un village menacé par la montée des eaux et les gilets jaunes ? Tous sont liés plus ou moins directement à notre dépendance au pétrole dans les transports, qui nous rend vulnérables à une hausse des prix du pétrole et dont les émissions impactent notre santé et la stabilité du climat. A force d'attendre, le changement climatique n'est plus qu'un simple problème environnemental. C'est un défi économique, social, pour la paix, la sécurité alimentaire et la survie d'une grande partie de l'humanité. Alors qu'il faudrait limiter le réchauffement à 2 degrés, pour éviter les pires conséquences, nous filons tout droit vers les 3 degrés, à condition que les États respectent leurs engagements. Mais vous me direz qu'au pays de l'accord de Paris, du nucléaire et du champion de la Terre, nous, on est exemplaires. Eh bien en fait, pas vraiment. Dans notre secteur le plus émetteur, les transports, les émissions ont même augmenté ces 3 dernières années. Mais dans le même temps, on a relevé l'ambition. On vise désormais la neutralité carbone à 2050, ce qui implique zéro émission dans les transports. Tout le but de ma thèse est de comprendre comment atteindre cet objectif. Pour cela, j'analyse l'évolution passée des émissions et comment elle pourrait fortement diminuer à l'avenir en étudiant les scénarios de prospective d'ici 2050. Pour analyser l'évolution des émissions, je réalise une décomposition en 5 facteurs explicatifs, qui sont 5 leviers sur lesquels on peut agir pour baisser les émissions. Il y a notamment la modération de la demande de transport, le report vers des modes moins émetteurs comme le train et le vélo, le meilleur remplissage des véhicules, notamment via le covoiturage, une meilleure efficacité énergétique, en développant des véhicules beaucoup plus légers et plus sobres en énergie, et enfin en changeant d'énergie pour passer du pétrole à la mobilité électrique, hydrogène ou au biogaz. Ma comparaison entre le passé et le futur montre un grand paradoxe. Alors que par le passé, c'est la demande de transport qui a le plus expliqué l'évolution des émissions, ce levier fait très peu l'objet de politiques publiques adaptées. Au contraire, le changement d'énergie n'a eu que très peu d'effet par le passé. Miser surtout là-dessus à l'avenir, comme le fait la stratégie gouvernementale, semble donc un pari très risqué. En réalité, il va falloir combiner les 5 leviers pour atteindre zéro émission d'ici seulement 31 ans. A priori, tout le monde est d'accord sur l'objectif, c'est les moyens qui posent question. Comme si l'on voulait tous le changement, sans vraiment que les choses ne changent. Le but de ma thèse est donc aussi d'identifier quels sont les freins, mais aussi les leviers et les co-bénéfices à cette transition. Une économie de proximité plus solidaire, les énormes bénéfices santé du vélo, ou encore les moindres coûts de véhicules plus sobres en ressources. Finalement, cet énorme défi serait aussi une opportunité pour mieux vivre. Alors, on s'y met ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada